Sous-titrage ST' 501 Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Il est l'un des membres infligants de la diaspora gabonaise. Il va commenter et analyser la chute de Ibeka au Mali et le syndrome de troisième mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et d'Alpha Kondé en Guinée-Conakry. Docteur Jean-Aimé Mouquetou, bonsoir. Bonsoir, Philippe Hermos. Eh bien, Docteur Jean-Aimé Mouquetou, un mois après la chute de Ibeka au Mali, justement, transition militaire au civil, c'est la question que se posent beaucoup de Pan-Africains, beaucoup de Maliens. Et une délégation du CNSP, Conseil national pour le salut du peuple, conduite par le colonel Assime Goueta, a été reçu mardi dernier par Nana Akufuado, président en exercice de la CEDEAO. Et c'est justement dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur le Mali. Et la CEDEAO persiste et signe sur le transfert du pouvoir à un civil. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit se faire concrètement au Mali, transition civile ou militaire ? Quelle est votre analyse sur la situation de crise au Mali ? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier. Ce qui se passe au Mali, c'est le résultat de la malgouvernance, du non-respect de la démocratie qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si ce pays était bien gouverné par l'ancien président Ibrahim Keta, je pense que le Mali serait toujours sur la bonne voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc, la situation actuelle, l'arrivée des militaires, s'explique par cette malgouvernance et le manque de respect de la démocratie. S'agissant, si vous voulez, de l'arrivée des militaires, personnellement, je suis un démocrate, les militaires doivent rester dans les casernes, mais les militaires ont un devoir aussi. Quand l'État est en faillite, ces militaires ont le devoir de venir rétablir l'ordre. Donc, on dirait-on que les militaires maliens ont plutôt suivi le mouvement d'ensemble du peuple malien qui sont sortis dans les rues de Bamako plusieurs mois déjà ? Ce que les dictateurs africains ignorent, c'est que nos militaires, ce sont d'abord des citoyens. Et les militaires, ce n'est pas seulement au Mali qui sont considérés comme des citoyens. On pourrait aller aux États-Unis, les militaires états-uniens, les militaires français, les militaires russes, les militaires chinois, etc. Ce sont des citoyens d'abord de ces pays. Il en est de même pour les militaires maliens. Les militaires maliens ont suivi ce que le peuple voulait. Je voulais vous rappeler que le peuple était dans la rue. Le peuple revendiquait des choses précises par rapport à la mauvaise gouvernance qui était appliquée par le président Ibeka. Et face à cette situation, les militaires maliens ont pris leur responsabilité pour rétablir l'ordre républicain. Et arrivés au pouvoir, ces militaires ont été applaudis par le peuple souverain. Ça veut dire que les militaires sont soutenus par le peuple. Tout ce qu'ils posent comme acte, ces militaires ont le soutien du peuple. Ce qui fait que les décisions qui sont prises par ce que vous appelez la CDAO, en réalité qui est un machin, puisque dans cette CDAO, on les voit sortir seulement quand il s'agit, si vous voulez, de ce genre de problème, quand les militaires veulent prendre des responsabilités. Mais quand il s'agit des chefs d'État qui marchent sur leur constitution, qui prennent leur constitution comme étant des papiers hygiéniques, on ne voit personne. Il n'y a aucune sanction, par exemple, qui est prise contre ces chefs d'État. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé au Togo ? Le président Ford Niassimbe a assassiné beaucoup de civils. M. Sylvain Hamas, avez-vous entendu la CDAO prendre des sanctions vraiment frites contre ce monsieur ? Non. Oui. Vous avez oublié, le président ? Comment ? Je disais que ce qui est dommage, d'ailleurs. Ce qui est dommage, ce qui est grave. Alors, donc, quand il s'agit des militaires maliens qui viennent rétablir l'ordre républicain, comme je disais, ils viennent intervenir. Et écoutez, Sylvain Hamas, je vais vous dire une chose. C'est un pétard mouillé. Je dis bien un pétard mouillé de la CDAO. Vous voyez ? La CDAO, tout ce qu'elle a en train de prendre comme décision, c'est un pétard mouillé. Justement, dans le cas malien, on voit déjà que c'est maintenant le ghanéen. Donc, ça, ce n'est plus un pays francophone. C'est maintenant Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Nana Akufo-Addo, qui est l'actuel président en exercice de la CDAO. Et Nana Akufo-Addo exige également que cette transition doit être dirigée par un civil. Quelle est votre réaction là-dessus ? Écoutez, je pense que le président ghanéen est en train de se tenter. Il faudrait que ce président laisse les militaires travailler tranquillement. Vous savez, aujourd'hui, le Ghana est considéré comme un modèle démocratique, économique, un modèle du respect des droits de l'homme parce que les militaires ont mis de l'ordre dans ce pays. Vous savez ça. Je sais que vous êtes un journaliste très cultivé. Vous savez ce qui se passe dans notre continent. Non. Aujourd'hui, le Ghana est respecté parce que les militaires ont mis de l'ordre dans ce pays. On se rappelle de coups d'État de délire en lisse. Exact. Donc, il faudrait que les autorités ghanéennes accompagnent ces militaires jusqu'à la mise en place d'une constitution aussi solide comme celle qu'on retrouve au Ghana. Donc, ça ne sert à rien de faire des pressions aux militaires, aux jeunes militaires. Et je voudrais vous dire que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des jeunes qui ont 40, 45 ans, moins de 45 ans. Il faut laisser ces gens, ces militaires, ils savent ce qu'ils veulent. Ce sont des citoyens maliens. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler pour le Mali. Ils veulent mettre une constitution en place. Et vous allez voir que quand ils partiront, ils vont organiser des élections libres, honnêtes et transparentes et qui permettra à un civil de prendre le pouvoir. Et ce civil, quand il viendra, ce n'est pas pour faire ce que M. Ibika était en train de faire au sommet de l'État. Vous voyez ? La gabégie, le détournement, vous voyez ? Donc, la mauvaise gestion du pays, la malgouvernance, tout simplement. Vous voyez ? Donc, laisser ces militaires travailler tranquillement avec la société civile et toute la classe politique, donc, malienne. Et il faut plutôt les accompagner en leur donnant des conseils pour que les choses se passent dans les bonnes conditions au lieu de devenir les foutre, la pression. Tout à fait. Tout à fait. Je ne veux pas couper, docteur, jamais Moukétou, parlant justement des militaires, Assimi Guetta et ses collaborateurs, une photo nous est parvenue à notre rédaction. Ils sont posés avec Didier Hollis qui, quand même, inspire beaucoup de militaires en Afrique de l'Ouest. Et là, vous pensez vraiment que Didier Hollis va prodiguer de bons conseils à ses militaires, la jeune dirigée par Assimi Guetta ? Je le pense. Et je pense que ces modèles pour nos pays, pour les militaires maliens. Il faudrait que les militaires maliens suivent les conseils de ce sage. C'est l'ancien militaire et il fait partie des gens, comme je disais, qui ont rétabli l'ordre dans son pays qu'on appelle Lugana et que Lugana, je me répète, que Lugana est respecté aujourd'hui à cause de ce militaire. Vous voyez ? Donc, ce militaire aux côtés de ses collègues jeunes militaires maliens, je pense que c'est une bonne chose pour le Mali et pour l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire dans ce pays. Alassane Ouattara veut briguer un troisième mandat et c'est fait. Le conseil constitutionnel ivoirien a justement mardi dernier validé la candidature d'Alassane Ouattara. Par contre, les candidatures de Laurent Koudiou-Bagbo et de Soro Guillaume sont rejetées. Quelle est votre réaction là-dessus, Dr. Jean-Eme Moukétou ? Écoutez, ma réaction est très simple. C'est une grande déception. Quand je regarde le président Dr. Alassane Ouattara, c'est une déception totale. Je voudrais vous rappeler pour mémoire, si vous voulez, M. Silverman, donc pour mémoire, le président Ouattara est arrivé au pouvoir avec le soutien financier, militaire, de la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale, il s'agit bien de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que le président Laurent Bakbo Kouroukoudou c'était le plus grand méchant de la Côte d'Ivoire, le plus mauvais, le dictateur. Il ne voulait pas laisser le pouvoir. Il fallait qu'il laisse ce pouvoir à celui qui a été élu président de la République, donc le Dr. Alassane Ouattara pour qu'il vienne construire la Côte d'Ivoire, enraciner la démocratie. Après 10 ans, donc après 2 mandats, nous assistons à quoi aujourd'hui ? Mais à une honte totale de ce monsieur. Ce monsieur est en train de faire honte à la FNIC. Il a déclaré qu'il ne devait pas être candidat. Nous autres, nous l'avons applaudi. J'ai même fait une déclaration. Et le président français Emmanuel Macron l'a aussi félicité. Justement, le président Emmanuel Macron a fait un tweet officiel. Vous voyez ? Il a félicité. Donc, même nous autres qui ne l'apprécions pas, nous l'avons félicité. Nous l'avons dit que c'était une décision sage. Il revient sur cette décision. Et nous savons comment il a été désigné. Nous discutons avec nos amis qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a eu la pression, la pression militaire contre, si vous voulez, les membres de la Cour constitutionnelle qui ont été encerclés par des forces de sécurité menacés de mort. Vous avez vu comment le président du conseil constitutionnel était en train de transpirer pendant qu'il était en train de proclamer ce qu'il ne voulait pas dire et ce qu'on lui a imposé d'aller lire. Vous voyez ? Donc, cette candidature, en fait, personnellement, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce que le président Alassane Ouattara veut. Écoutez, le président Alassane Ouattara, il a une grande expérience politique devant lui. Il a été premier ministre. Il a occupé plusieurs fonctions au niveau international. Il a fait deux mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il s'agit de se tyranniser au pouvoir ? Veut-il partir comme Blaise Compaoré au Burkina Faso et je pense qu'il est sur ce terrain ? Donc, moi, personnellement, je voulais lui donner le conseil suivant qu'il se ressaisisse. Il a encore la vie devant lui. Il a son argent. Il a eu une grande expérience qu'il quitte le pouvoir tranquillement. Ça ne sert à rien de forcer. Et si vous regardez même ceux qui l'ont soutenu, comme on dit chez nous, en Afrique, sont tentés d'enlever leur corps. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est presque seul. Même ceux-là, les petits réseaux qui sont en train de dire vas-y, vas-y, vas-y. Mais demain, ils vont l'abandonner. En tout cas, comme vous le dites, il y a certains réseaux qui peuvent abandonner Ouattara. Début court, dans le milieu ivoirien comme africain, que Ouattara est lâché par la communauté internationale, notamment la France. Est-ce que vous y croyez ? Vous ? Écoutez, je pense que le président Alassane Ouattara n'est plus soutenu par la France politique parce qu'il faut toujours éviter de parler de la France. dans cette émission on parle sans langue de bois. La France ne le dit pas ouvert, Thomas. Est-ce que c'est de la diplomatie ? La France politique est dans une situation de gêne. Elle est beaucoup gênée par le comportement du docteur président Alassane Ouattara. D'accord. D'accord. Et pourquoi vous nous voyez la diplomatie française, elle ne se prononce même pas. Vous avez vu la dernière rencontre avec son homologue français. Exactement. Emmanuel Macron. Alors docteur Jean-Emme Mouquetou, face à cette situation où vous pensez aussi que la France n'est plus soutenue par la communauté internationale, cette même communauté internationale qu'il avait soutenue en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire concrètement ? Écoutez, les Ivoiriens ont une seule chose à faire, c'est de résister. Vous savez, la résistance, ce n'est pas nous les Africains qui l'avons inventée. On parlait de la France. La France aujourd'hui, et je voudrais vous rappeler, vous le savez, que la France a résisté face au comportement nazi de l'Allemagne. Vous voyez ? Donc, ce qui reste aux Ivoiriens, c'est de résister. De résister, résister, rien que résister. Et vous allez voir que face à cette résistance, le docteur Alassane Ouattara ne peut rien faire. Et je voulais vous dire que... Docteur Jean-Emme Mouquetou, qu'est-ce que vous mettez dans le mot résistance ? La résistance, vous savez, moi, je suis un démocrate. C'est une résistance pacifique, déterminée. Il faut dire aux Ivoiriens de se mobiliser massivement et de rester déterminé, d'aller jusqu'au bout de la résistance. Comme le cas au Mali ? Mais bien sûr ! Comme au Mali ! Il y a un exemple ! Comme au Mali ! Et moi, vous savez, ce qui me fait peur, ce sont les bruits de bottes dans une frontière ivoirienne. Parce que vous savez, il y a toujours des mauvais esprits dans nos pays. Vous voyez ? Alors, il faut que le président Alassane Ouattara fasse très attention parce qu'il pourrait avoir des bruits de bottes dans une partie de la frontière ivoirienne. Vous voyez ? Il faut qu'il arrête de foncer comme un taureau qui ne regarde pas devant et puis, bon, voilà, il risque d'aller s'embourber et puis sortir dans des conditions que nous ne voulons plus voir dans les chaînes de télévision occidentales, monsieur Sylvia Amor. Tout à fait. Ce sont des conseils qu'on ne peut que donner à nos aînés qui ne comprennent pas que le pouvoir, en fait, quand le peuple dit que non, c'est non, vous partez. Partez, Sylvia Amor. Tout à fait. Non, c'est non. Non, c'est non. En tout cas, les peuples africains disent non, les évoisains disent non au troisième mandat de Alassane Ouattara, les Guinéens aussi, les Togolais disent également stop au quatrième mandat de Fort Nassimé au Togo. Justement, et justement, Guineau Conakry, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, qu'Alpha Condé aussi devient, entre guillemets fou. Quelle est votre réaction sur l'Alpha Condé qui maintient aussi sa position de briguer un troisième mandat ? Ça, c'est la folie totale. C'est qu'on assiste au sommet de l'État. Vous me permettez, c'est une folie totale. Voilà quelqu'un qui est resté 50 ans au pouvoir. 50 ans au pouvoir. Et, non, plutôt 50 ans, le professeur Alpha Condé est resté 50 ans dans l'opposition. Je dis bien 50 ans dans l'opposition. Et après 50 ans, il arrive à la tête de son pays. Il fait un mandat. il fait deux mandats. Et là, il veut s'éterniser au pouvoir. Mais attendez, comment voulez-vous qu'on comprenne ce genre de comportement ? Moi, je peux, si vous me permettez de me répéter, mais c'est de la folie. C'est la folie pure que nous en sommes au sommet de l'État de la dîné conatrie. Vous voyez ? C'est incompréhensible. Vous voyez, quand je regarde le professeur Alpha Condé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui tourne dans sa tête ? Pourquoi il se comporte ainsi ? Vous voyez ? Vous savez que moi, je suis d'origine du Gabon. Moi, j'ai des Gabonais très âgés qui ont son âge qui disent, mais ils ne comprennent rien. Ils ont manifesté avec lui quand il était à Paris. Ils ont combattu la dictature ensemble, mais ils ne comprennent plus ce qu'il a emploi de faire. voilà quelqu'un qui aurait pu suivre l'exemple de Mandela. Mandela a fait un seul mandat. Lui, il a fait deux. Deux mandats. Et il veut s'éterniser au pouvoir. Vous savez qu'il a agi là ? Mais c'est incompréhensible, Sylvain Amos. C'est une honte totale. Tout à fait. Docteur Jean-Emme Moukdetou, dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. C'est un grand panafricain à l'exception du Mali. On l'a vu pendant plusieurs années au Togo. Les Togos se sont mobilisés. Il y a eu des tueries. On a vu également en Guineau, qu'on a créé le FNDC à mobiliser beaucoup de Guineens. Des morts s'en ont suivi, des répression. Et que reste-t-il concrètement aux peuples africains pour obtenir la retenance puisque aussi les dictatures sont bien organisées en Afrique francophone surtout ? Docteur Jean-Emme Moukdetou. Vous savez, la situation que nous recevons quand on parle de l'Afrique, il faut plutôt parler de l'Afrique francophone. Parce que si vous prenez le reste de l'Afrique, vous allez voir que la démocratie est quand même vivante dans ces pays. Vous allez dans le monde de l'Afrique francophone, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'États de l'Afrique francophone qui respecte la démocratie. En fait, le problème se situe dans le monde francophone, l'Afrique francophone. Vous voyez ? Et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'Afrique francophone ne se démocratise pas ? Pourquoi l'Afrique francophone, qui est considérée comme étant l'espace le plus riche, le plus riche, économiquement, culturellement, humainement, ne marche pas ? Parce que nous avons encore une vieille élite qui n'a pas encore compris le sens de la démocratie. Et face à cette situation, Sylvain Amos, rien ne faut qu'il faire, mais demander aux populations de se mobiliser et d'organiser des rémunitions. Généralement, l'armée sort et les maths. Oui ! Vous savez, l'armée ne peut pas assassiner tout un peuple dans un pays. Aucune armée ne peut le faire. Tout à fait. Évidemment, les gens vont dire oui, vous êtes là-bas, en Occident, vous êtes en train de dire aux populations d'aller affronter une armée, voilà, ces populations vont sans défense, mais oui, vous savez, Gandhi a lutté contre les Anglais. Les États-Unis ont lutté contre les Anglais. Les Français ont lutté contre les Nazis. Alors, pourquoi nous, nous ne pouvons pas lutter contre ces régimes ? Vous savez, c'est facile, pour faire descendre ces régimes. Il suffit de dire aux populations d'arrêter une stratégie de résistance pérenne. vous ne cédez pas. Vous dites qu'on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et laissez-moi vous dire, fort Niasimbe, le professeur Alpha Kondé, le docteur Alassane Ouattara, le Gabon, vous savez, c'est un légume, c'est un légume total. Vous allez au Cameroun, vous allez dans d'autres pays, même en République Centrafricaine, tous ces gens-là, ils ne vont pas rester éternellement au pouvoir. il faut le dire fort, par exemple. Il ne va pas rester éternellement au pouvoir. Il est où son père, Niasimbe ? Est-il toujours au pouvoir ? Il ne va pas rester. Cette famille va disparaître un jour. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus à la tête du Togo. Il en est de même pour les autres dictateurs. Et vous allez voir, moi je ne suis pas un prophète, vous allez voir ce qui se passe au Mali. Il y aura des répercussions en Côte d'Ivoire. Et les mêmes répercussions vont se poursuivre en Guinée-Conakry. Et après la Guinée-Conakry, ça va rejoindre le Togo. Et au fur et à mesure, les pays de l'Afrique francophone vont se démocratiser grâce à leurs peuples et à leurs armées. Et il faut donner des conseils à nos chefs d'État en leur disant que ça ne sert à rien d'assassiner les civils. Parce qu'ils auront toujours des comptes à rendre. même s'ils ne rendent pas ses comptes. Vous savez, c'est vraiment cela où nous sommes, vous et moi, si on fait du mal aux gens. Vous savez que nos enfants, pendant quatre générations, ceux-là, ils vont payer ce que nous allons poser comme actes. Et heureusement que vous et moi, nous sommes des humains. Vous voyez ? Nous sommes des homo sapiens. C'est humain moderne. Les vrais hommes. Vous voyez ? Nous sommes des saints. Ça ne sert à rien de faire couler le sang. Quand vous faites couler le sang, vous allez toujours le payer très cher. Il faut nous dire, il peut faire le malin, ça ne sert à rien. Voilà, Sylvain Amos. Merci beaucoup, docteur Jean-Emme Mokichou. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir. Je vous en prie, bonsoir. Radio à vous l'aider. L'esprit patriotique. Canal Cran. Fenêtres sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtres sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Sous-titrage Société Radio-Canada